Pourquoi je ne mine plus de projets NFT ? Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de CryptoMage ! Ouais, ça fait un petit moment, j'en ai pas fait et j'étais occupé sur mes projets personnels. Du coup, je suis de retour sur cette vidéo et on va attaquer un sujet qui me paraît assez critique et surtout dont on va devoir parler en ce moment parce que c'est vraiment... Ouais, c'est pas assez mis en avant je trouve. En fait, la majorité, j'exagère peut-être en disant la majorité, mais en tout cas, j'ai pas mal d'exemples là maintenant tout de suite qui sont arrivés la semaine dernière de projets NFT qui ont lancé du coup, qui ont minté et qui n'ont pas du tout délivré et qui ont été faits vraiment en termes de profit uniquement pour les entreprises, les boîtes ou les bonhommes qui étaient derrière ces choses et que ce sont eux qui ont pris quasiment tout le profit derrière. Et ça, je trouve que c'est pas ok, que c'est pas cool et que c'est pas quelque chose qu'on devrait cautionner dans l'univers des crypto-monnaies et des NFT. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé tu vas me dire ? Eh ben, on a eu donc, pour un premier exemple, on a eu Pixelmon. Pixelmon, ça a l'air extrêmement stylé, je vais pas te mentir. Je trouve que le projet, l'idée, tout ce qu'il y a derrière est génial, mais l'exécution est merdique. Pourquoi l'exécution est merdique ? Laisse-moi t'expliquer deux choses. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'avant de lancer leur collection, du coup, avant de lancer leur mint, ils ont fait des ventes aux enchères pour estimer à peu près à combien les gens étaient prêts à payer. Eh ben oui, attends, on va quand même drainer au maximum le poisson, faut pas déconner. Du coup, ils ont vendu des trainers pour Pixelmon, voilà, tac, aux enchères, et ils les ont vendus quand même pour des prix plutôt sympathiques, sachant que le floor, là maintenant, encore, est à 13 Ethereum. Ouais, c'est pas déconnant, c'est quand même très, 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 très cher, voilà. Du coup, ils ont fait des enchères, et il y en a qui sont montés à 20, 25 Ethereum. C'est des enchères, du coup, assez intéressants. Et en fait, grâce à ça, ils ont pu déterminer à peu près combien les gens étaient prêts à payer pour leur Pixelmon. Du coup, ils ont lancé leur collection de Pixelmon, et ils ont lancé le Mint à 3 putains d'Ethers. 3 Ethers. T'imagines ? C'est 9K le Mint. Les gens sont complètement barjots. Les 3 quarts des gens ont acheté à ce prix-là, ils sont pas posés la question, et maintenant, on revient une semaine plus tard, le floor est déjà divisé par 3. Un plaisir. Qui c'est qui est gagnant dans cette affaire ? Qui c'est qui est gagnant dans ce Ragnar ? Eh bien, évidemment, c'est la boîte qui a créé ça, qui maintenant a levé je sais pas combien de millions. C'est très simple, écoute. Ils ont dû lever 90 millions, non ? 9000 fois 10 000. Ça doit faire 90 millions, un truc comme ça. Ouais, ça doit être 90 millions. 90 millions, du coup. Ils ont levé 90 millions pour développer leur jeu. Voilà, voilà, sympathique. Hop ! Et sachant qu'ils ont toujours rien délivré, à part des images, qu'il y a toujours pas eu d'ouverture, du coup, tu sais toujours pas ce que t'as eu comme Pixelmon. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont pas délivrer ? Non. Oh, tu peux casser ? Non, ça donne quelque chose ? J'avoue, c'est propre, c'est propre. Mais, est-ce qu'ils ont délivré un jeu derrière ? Non, on a que des vidéos pour le moment, du coup, pour moi, c'est vraiment pas le bon plan. Mais ce que je trouve vraiment indécent, c'est le fait de demander 3 Ethereum pour minter un truc, alors qu'on n'a pas encore de gameplay derrière ni rien. Même juste le fait de demander 3 Ethereum, moi, ça me... Enfin, moi, je vois ça, je me dis, mais non, mais jamais de la vie, je mint des connards pareils, tu vois. Non, un prix classique, je te rappelle, BAYC, eux, ils ont minté pour 0,08 Ethereum. Un prix classique. La majorité des projets que je suis et qui m'intéressent, ils mintent à ces alentours-là. Ils ne mintent pas au-dessus de 0,01 Ether, tout simplement parce que, si tu mintes au-dessus d'un certain prix, ça va être très difficile pour le prix de commencer à grandir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de place. Le prix est déjà surévalué dès le départ. Comment est-ce que tu veux que ça prenne de la valorisation ? Ça ne peut pas, ça va en perdre. Qui c'est qui va perdre de l'argent ? C'est les gens qui ont acheté. Pas les bonhommes qui ont vendu. Non, les gens qui ont acheté. Voilà, un exemple tout simple. On en avait parlé du coup la semaine dernière en live sur Twitch. Je fais des lives de temps en temps d'ailleurs. Tu peux nous rejoindre sur Discord. J'annonce ça à l'avance. On avait parlé de Ape Prime. Alors du coup, en termes de design, je ne les aime absolument pas. Mais ce que j'ai encore moins aimé, c'est le fait que les gens ont faux mots là-dessus, mais comme des déglingués. Le flore est passé à 7 Ether. Et là maintenant, on est de nouveau sur 1 divisé par 3 en l'espace de deux semaines. Ah oui les gars, je suis désolé. Mais c'est de nouveau de ces projets qui, sans rentrer dans les détails, ne vont pas délivrer. C'est juste des PFP. Il n'y a absolument rien derrière. Et ça, moi je trouve ça dégueulasse de faire miroiter aux gens qu'ils peuvent acheter des trucs comme ça. Ils vont devenir riches et les prochains bourrières qu'il y a autre club. Non les gars, informez-vous. Regardez, un projet ne mine pas. Je ne sais pas à combien il a minté celui-là, mais à mon avis c'était au minimum 0,5 Ether. Parce que c'est un truc de taré en ce moment. Tout le monde demande 0,3, 0,4, 0,5 Ether pour un mint alors que ce n'est pas du tout dans la norme. C'est en train de devenir totalement indécent. Et en plus de faire peur aux gens normaux qui essayent de rentrer dans le système, dans le club des NFT, parce que quelqu'un qui n'a jamais acheté des NFT, ce n'est pas le mec qui va venir claquer 10K pour pouvoir minter son NFT. Non, 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 non. Ce sont des gens qui déjà, quand ils vont devoir sortir 200, 300 balles pour minter un NFT, vont se poser la question à 5 fois. Et ils ont bien raison, ils ont bien raison. C'est ce qu'il faut faire, il faut réfléchir avant d'acheter, il ne faut pas du tout être là en train de dire « Oh là là, c'est l'offre du siècle ! » Ça, ça va faire un carton. Non, la preuve sur les deux collections-là, et encore, je ne l'avais pas montré la troisième, c'est vraiment très dangereux. C'est pour ça, moi, en ce moment, je ne mint absolument plus rien. Pour des raisons toutes simples, les gens, en fait, n'ont aucun scrupuleux. La majorité des projets qui se lancent en ce moment n'ont absolument aucun scrupule et ne font pas passer les utilisateurs en premier, mais se font passer eux en premier. C'est pour ça que je t'invite fortement à te renseigner sur des collections qui ont déjà lancé et qui n'ont pas encore explosé, qui n'ont pas encore reçu l'intérêt qu'ils méritent, parce que c'est vraiment ça ce qui va pouvoir te faire gagner de l'argent sur les NFT, sur l'achat revente, plutôt que de t'amuser à faire de la spéculation sur des nouvelles collections dont on ne connaît absolument rien. Voilà. Un autre truc, Squiggles. Squiggles, il y avait énormément de red flags dessus. J'en ai parlé sur le Discord, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a minté. Concrètement, Squiggles, ça va être un soft rug. C'est-à-dire que c'est un rug, ils ne vont rien délivrer, mais ils vont continuer de laisser vivre le projet pour que ça descende, mais lentement. Pour ne pas pouvoir dire, on a rug. Non, non, les gars, on n'a pas rug, le projet a foiré, ce n'est pas de notre faute. Ça arrive, il y a des projets qui foirent, mais il y a une différence entre un projet qui fait tout pour réussir et qui foire, et un projet qui ne fait absolument rien, qui n'a même pas réussi à délivrer, du coup, le mint, enfin, pas le mint, mais je veux dire qui n'a même pas réussi à délivrer le reveal. Et un projet qui, ça fait six mois qu'il tourne, mais qu'au final, ça n'a pas fonctionné. Il y a une énorme différence, ce n'est pas du tout la même chose. Squiggles, c'est quoi ? C'est un projet qui a minté, du coup, à 0.4 Ethereum. Et oui, on commence à les voir, les red flags, tous les projets qui mintent à des prix totalement indécents. Normalement, il devait y avoir 10 000 items. Ils sont très stylés. Je ne dis pas. L'artiste qui a fait ça, je trouve, c'est très, très propre. Encore une fois, ça prouve que ça ne veut absolument rien dire. Du coup, ils étaient censés minter 10 000 items. Il y en a eu 2 700 qui ont été mintés. La collection sur OpenSea s'est fait flag et s'est fait remove de OpenSea. Déjà, quand tu vois ça, mec, tu ne te dis pas, j'achète. Non, 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 non. Tu paniques et tu te barres en courant. Tu essaies de vendre et tu essaies de récupérer ce qui te reste de ce que tu as perdu. Du coup, minté à 0 cathéter, Flore à 0 219 en ce moment. Du coup, c'est peut-être encore le moment de vendre pour ne pas trop se faire douiller. A toi de voir. Et en plus, les mecs qui sont derrière ce projet-là sont considérés comme des arnaqueurs par la majorité de la communauté. Il te suffit d'aller taper squiggles, scam sur Twitter pour te rendre compte de l'énormité de la chose. Oui, il y a 2 bonhommes là-derrière. Oui, ces 2 bonhommes sont des crapules. Qui arnaquent à la chaîne sur des projets NFT similaires. Voilà, voilà. Pas très très réjouissant ce qu'on voit en ce moment. Je suis désolé mais il faut qu'on en parle quand même les gars parce qu'il n'y a pas que des belles choses. Il ne se passe pas que des beaux trucs. Il y a des gens qui en profitent. Ils se rendent compte qu'il y a un marché, qu'il y a plein de gens qui ne connaissent absolument rien qui sont en train d'entrer dans ce marché et qu'à ces bonhommes là, tu peux leur faire passer des vessies pour des lanternes ou je ne sais quelle autre expression que tu vas trouver. C'est vraiment dégueulasse. Moi, je ne suis pas du tout pour ça il y a de l'argent à se faire. Il y a des bonhommes qui sont là pour se faire de l'argent et évidemment, les gens qui perdent ce sont ceux qui ne sont pas informés, ceux qui ne s'y connaissent pas et ceux qui ne se forment absolument pas. Voilà. Du coup, les gars, avant d'acheter des projets NFT, réfléchissez. Regardez l'historique des projets NFT. Regardez à combien était le mint pour la majorité des projets. Si le mint est à plus de 300 dollars, méfiez-vous. Vraiment, méfiez-vous. Après, 300 dollars, j'exagère peut-être un petit peu avec le prix de l'Ether qui bouge. Tu vois, il y a des projets qui sont au-dessus qui valent le coup. Mais si le mint est à plus de 500 dollars, franchement, les gars, fuyez. C'est très très sûrement un cash grab. Si le projet est juste en mint, franchement, moi, je ne m'intéresse pas. Pour une raison toute simple, tu n'as aucune idée si ça va te délivrer ou pas. Évidemment, il y a des gens qui font de l'argent. Évidemment, il y a encore plus de gens qui perdent de l'argent. On te raconte toujours, tu vas toujours voir à la télé, aux infos, sur Internet ou quoi, le mec, le mec 1 sur 1 million, qui va faire le trade parfait au moment parfait, qui ne va pas paniquer, qui ne va pas vendre et qui, à un moment, comme par hasard, il va se retrouver avec 1 million alors qu'il a commencé avec 100 balles. Ça n'arrive pas, les gars. Ça arrive à une personne sur 1 million. Mais vous n'êtes pas cette personne sur 1 million. Tu n'es pas cette personne sur 1 million. Je te le répète. C'est un bonhomme qui a eu de la chance. C'est comme le mec qui a acheté du Shiba pour 200 balles à un moment et qui l'a revendu je ne sais pas combien de temps plus tard et qu'il avait 1 milliard ou 2 milliards. Je ne sais même plus, c'était totalement indécent. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. En termes de probabilité, si tu veux, ce n'est pas quelque chose qui va t'arriver. La chose la plus simple à faire pour réussir, si tu veux, et là, juste pour générer un petit peu d'argent, c'est de t'intéresser aux crypto-monnaies et de regarder les écosystèmes qui sont en train de boomer. En tout cas, moi, c'est ce que je suis en train de faire. Je regarde les crypto-monnaies, du coup, les écosystèmes, principalement les blockchains, du coup, les L1, les L2 qui sont en train d'exploser ou qui, pour moi, vont pouvoir exploser dans le futur. Je fais mes calculs, du coup, je sors ma petite calculette, ce n'est pas sexy. Je sors mon petit tableau Excel, ce n'est pas sexy. Je vais regarder les APR, les APY, combien ça va me rapporter en faisant tout simplement du farming. Je vais regarder si je peux faire du leverage farming ou pas. Attention, c'est risqué. Et suite à ça, je vais placer mon investissement sur une crypto ou sur une autre ou alors sur un écosystème ou sur un autre. La majorité des gens qui ont fait de l'argent dans les NFT, pour moi, c'est des gens qui étaient là beaucoup plus tôt que toi. Si tu es là maintenant en 2022 et que tu essayes encore de faire fortune sur les NFT, il y a de très bonnes chances qu'on prenne point à con et qu'on essaie de te vendre de la merde. Voilà. Regarde vraiment les collections qui existent depuis un petit moment. Intéresse-toi à ça. C'est vraiment là où il va y avoir de la valeur dans les NFT. Mais pour moi, la majorité des collections qui sortent là maintenant tout de suite, c'est directement à jeter. Ne t'amuse pas à minter. La majorité, ça n'en vaudra absolument pas le coup. Tu ne sais pas à ce que tu achètes alors que tu peux minter. Enfin, pas minter mais que tu peux acheter des projets avec un petit premium. Je suis totalement d'accord là-dessus. Mais tu peux acheter des projets qui ont minter il y a quelques mois et qui sont déjà sur une bonne voie pour délivrer ou alors qui ont un track record et qui ont déjà délivré. Et ça, ça n'a juste pas de prix. Voilà pour cette petite vidéo. Très très sûrement pas la plus joyeuse de la chaîne mais c'était quelque chose que je devais dire. Les gars, éloignez-vous des projets qui mintent en ce moment au niveau des NFT. Ça ne vaut pas le coup. Voilà, voilà. Merci d'avoir écouté et sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Normalement, ça devrait revenir un petit peu plus régulièrement. Ouais, j'ai de nouveau un petit peu plus de temps. Enfin, surtout, je suis un petit peu sur moins de choses différentes. Du coup, je vais pouvoir faire plus de vidéos. Sur ce, à plus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501